Hey Marc! Oui? C'est-tu ta nouvelle émission, le monde à l'envers? Bien c'est comme la fin du monde est à 6 heures, on a gagné une heure là! Ah ok! Bye! Bye! Hey, c'est ça! Vous savez, je suis Québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-la-Chillière. Un produit 100% Québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invités ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle! J'ai un client qui est une marineuse. Ah oui? Wow! Bien voyons donc! Avec, je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus, le costume ou la... C'est super! De Monty! Salut, comment tu vas? Monty! T'es vacciné deux fois? Moi, je suis vacciné deux fois. Je vais te donner un câlin. Deux fois. Merci. Deux fois. Merci Monty. Bien, merci mon ami. J'habite à côté, j'étais... Enviens pas, enviens pas de Jersey. Bien oui! Tu veux t'embarquer? Bien oui, c'est certain. Je vais t'embarquer puis je vais te montrer juste avant qu'on fasse le podcast. Je vais te montrer un petit tour de la place. Ok, parfait. Ah, bien bienvenue! Bien, merci mon ami! Non, Lynn! Fait que parle pas contre personne, t'es micé puis on... Ok, oui, je sais bien. J'ai tout... Oh! Ok. C'est des maisons. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est drôle. Moi, j'ai... J'ai avisé du monde que tu t'emmenais, là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. T'es-tu de bonheur ou quoi? Hein? T'es-tu de bonheur un peu? J'suis de bonheur! Non, bien ok. Non, bien moi je suis de bonheur. Regarde si c'est beau. En tout cas, je vais te montrer pareil comment c'est beau. Je pensais... Trois fois que j'ai un podcast, j'ai du monde qui... Tu sais, des fois ils sortent puis... Mais là, il fait tellement beau, peut-être que le monde sont... Mais c'est fun. En tout cas, quand commencer... Ben non, c'est super. C'est comme... Aménager comme... Oui, oui, c'est ça. C'est... C'est la Floride. Ben c'est ça. J'aime beaucoup les tropiques. L'idée d'être dans le sud. Fait que... Tant qu'on peut pas y aller... Fait combien de temps que t'es ici, toi? Moi, ça fait cinq ans. Cinq ans. Puis t'habitais où avant? À Randonne. J'ai été 33 ans à Randonne. Ah oui? Puis là, j'ai vendu ma maison. Hé, mon chapeau me manque d'il va partir au vent. Ben oui, je sais, c'est ça. C'est parfait que... J'ai maigri. Oui? T'as perdu du coup, hein? Un petit peu. J'ai perdu du poids. Je suis rendu à peu près à 2,20. Mais je me tenais à 2,45 quand je m'étais. Ah oui, c'est ça. Ben oui, mais là... On fait de l'exercice pareil, tu sais. Tous les jours, moi et ma femme... Qu'est-ce que vous faites, marcher? On marche beaucoup. On fait... Ben moi, je fais cinq kilomètres. Ma femme a fait dix kilomètres par jour. Ah, c'est bon ça. Là, t'as le coucher du soleil là-bas. Ah oui, c'est ça. C'est bien placé, lui ici, t'as le coucher du soleil. Celui est bien, mais celui au bout là-bas aussi, c'est... Ah oui, oui. Ah oui, OK. Ben regarde bien ça, comment c'est beau, les plats. C'est vraiment... Il y a des paliers. Ah oui, c'est vraiment vraiment... Il y a des paliers. C'est vraiment vraiment... C'est vraiment vraiment cool. Bon matin, bon matin. Marc Labresse! Hey! C'est super, ça. D'habitude, il y a plein de monde dehors, je comprends pas ça. Ben oui, mais là, c'est samedi. Peut-être qu'il pleuvait ce matin, puis... Oui, il mouillait tantôt, ça a séché. Ben tu sais, t'es à Jersey, hein? Il a mouillé un petit peu ce matin. Bon matin! Salut! Hey, t'as reconnu? Ouais, ben c'est à cause de ma... c'est ça. T'es connu dans le bout ici, hein? Je sais pas. C'est là, c'est à Jersey, non? Ouais, ben c'est pas longtemps que je reste là. Moi, ça fait quatre ans que je reste à... OK. On a acheté ce petit chalet-là, sur le bord du 7e lac. Hey, bon matin! Non, c'est ça. Marc Labresse! Ben oui, c'est beau! J'étais assez fier avec toi ici, Marc. T'as pas idée. Ben voyons donc. T'as pas idée. Ben oui, non, non, mais les gens s'organisent bien. Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour. Regarde, c'est beau, là, avec. C'est vraiment le fun, on voit. Il y en a un qui s'est un peu malade, là. Il s'est à gauche, tu vois, là, le gros gros. Hé, ça marche! Bonjour! Marc Labresse! Ben oui, c'est ça. Ben oui, non, c'est jasé, là! Hé, lui, qu'est-ce que ça qu'il est fait? Lui prend soin de sa femme est handicapée. OK. Puis il prend soin de... Il a tout à ranger son affaire. Regarde ça, c'est... Ah oui, le monde, il s'organise. Fait que là, t'achètes le terrain, puis là, tu viens installer ta... C'est ça, c'est ce que tu veux. Une petite maison, un fifth wheel où tu peux... OK, tu fais ce que tu veux, tu peux avoir ça, là. Oui, tu prends ça, mais celle-là, je crois qu'elle est vendue. Es-tu vendue? Non, elle est pas vendue. Ils sont très rares, ceux qui sont pas vendus à cause du COVID. Tout s'est vendu. Ah oui, c'est ça, hein? Tout, tout, tout s'est vendu. Ben oui, le monde, ils veulent... Tout s'est vendu. Il y a combien de famille, ici? Il y a lui en haut, ici, tu es au deuxième. Ah oui, lui, il a une vue terrible. Puis ici, il y a des spectacles, le soir. Le samedi soir, comme à soir. Ah oui? Il y a des cuisines. Tu t'envoies là-bas, puis tu fais tout ton steak. Puis eux autres fournissent les patates, les légumes, puis t'emmènes juste ton steak. Ah oui? Puis il y a un spectacle qui se donne là-dessus. Ça, c'est la piscine, ici. La région de la piscine, tout ça. Il faut juste prendre deux secondes. Je vais te montrer le gym là-dedans. C'est vraiment beau. Ah oui? Oui, 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 c'est vraiment hot. Tu vois, c'est vraiment bien fait. Puis toi, tu as découvert ça... Euh... C'est quoi qui se bâtit là? C'est quoi qui se bâtit là? Puis moi. Oui. Quand tu... Oh! 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 Vous êtes tous là! Ben oui! Salut! Ben hey! Oh! Ben, c'est donc bien hot, mais... C'est pas nécessaire. Merci! Hey! Merci tout le monde! Hey! Merci! Là, vous pouvez retourner à la piscine. L'essentiel est fait. Tout le monde est content. Ça a bien été. Puis moi, j'ai tout apporté un cadeau personnalisé que j'ai laissé devant les maisons. Oui, quand je passais, quand je passais, je disais, il n'y a pas personne. Ben oui! D'habitude, il y a du monde quand j'ai des artistes, mais... Ben oui, là, j'ai fait... Heille, c'est pas... J'ai dit, il pleuvait ce matin. Peut-être que les gens sont restés en dedans. Puis les samedis matins, c'est beaucoup les samedis où les couples en plein air font l'amour, d'habitude. Alors, merci beaucoup tout le monde! Ah ben, merci! Ouais, merci! Merci! Il y a ton moment! Je m'en vais! C'est pas le choix! Hey! Bonjour les amis! Bonjour les amis! Ben là, écoutez, hein! Vous savez, c'est la dernière cette année. Et puis, on est allé, pas à peu près, avec la crème de la crème. Oui, oui, oui! Puis Marc, avant de te présenter, Marc Labrèche, avant de te présenter... Avant, oui, c'est sûr! Je veux juste remercier mes commanditaires cette année. Oui, ça c'est important! Dont Sol Tropical, tu as vu qu'on est bien! J'ai tout vu les modèles. Je suis allé voir sur internet ce matin, il y a des beaux modèles chez Sol Tropical. Ils m'ont aidé, ça fait deux ans qu'ils sont avec moi. Merci beaucoup, Sol Tropical! Merci, Sol Tropical! Maximo Design! Maximo Design, lui, il fait des designs justement sur l'auto que tu as vu, Cloud Core, l'autobus. Ah oui, ok, ok! Il fait des camisoles? Il fait des autobus, il fait des camisoles, oui! Non, non, mais je suis au courant, je suis allé! Puis après ça, bien évidemment, GF, c'est mon brodois depuis 15 ans, c'est Cloud Core, la compagnie. Et puis, comment dites-lui, avec son temps et tout ce qu'il fait, ça fait des années. Il est fin, il est fin, GF. Puis avant de commencer, Marc, je voulais juste te dire que durant le podcast, j'ai deux surprises pour toi. En une petite et en une grosse! Oh! C'est deux personnes? Je ne sais pas! C'est des surprises, en tout cas! Je laisse juste que tu le saches. Bon, parfait! Marc Labrèche! Oui? J'ai étudié ton dossier de A à Z, de tout ce que je pouvais. Tu l'as vu tout à l'heure quand on n'a pas assez de nombre. Bien, j'ai vu que tu connaissais ma date de naissance. 20 novembre! Bien, c'est parce que je voulais que tu sois sûr, que tu saches qu'il faut que tu me vouvoies dans le podcast. Oui, oui, parce que moi, je suis venu au mois du juin en 1960. OK! Fait qu'on a le même âge! On a le même âge! Mais j'étais un petit peu blévé que toi! Fait qu'il faut que tu me vouvoies! OK! Oui, c'est ça, par manque de respect. C'est sûr que je vais vous vouvoyer, Jacques, c'est sûr. Hey! Ce n'est pas mes bonnes habitudes de côté, certains. Mais oui, on est nés la même année, je ne savais pas ça. Bien oui, bien oui! Bravo! Moi, je suis Scorpion! OK! Fait que le Gémeaux est fini, moi, je suis le 13 juin! Fait que toi, je suis en novembre! Fait que moi, je suis Scorpion! Bien oui, Scorpion! Fait qu'on n'est pas dans le même décan? Je ne sais pas! Pas grave! Je ne suis pas un gars d'horoscope, Marc-Fernand! Moi non plus! Marc! Moi non plus! Je ne connais pas vraiment ça, mais je sais que le Scorpion est un être, apparemment, selon les livres, très sexuel! Il est parent! Il est parent aussi! Il est parent et sexuel! Ah oui! J'ai déjà eu un Scorpion, un vrai, dans ma manche! Dans ma manche de petit manteau de jeans aux Indes! Bien oui! Je mets mon manteau le matin en me levant pour aller déjeuner, puis là, il y a quelque chose qui accroche dans ma manche, puis je pousse, puis je fais voyons, puis là, je suis endormi un peu, puis là, je pousse, je pousse, je pousse! Tu l'as vu? Puis là, je l'ai vu, parfait! Il tombe à terre! La petite queue de même! Là, j'ai fait, oh my God! Puis j'habite dans une maison, je te jure, c'est moitié grand comme ici, il y a une porte, puis une fenêtre, puis là, je suis pogné là avec lui, puis là, je ne sais pas! Il est devant la porte, je ne sais pas comment! Fait que je prends ma sandale, puis je commence à fesser dessus! Bien oui, je sais! J'haïs tu les animaux! Puis je te dise que moi, à ta place, je n'aurais pas eu le même réflexe! Qu'est-ce que tu aurais fait? Bien moi, je l'aurais regardé dans mes culottes, vite! Tu me souvenais un dans mon manteau, je me suis dit, je vais checker, oui, je n'ai pas regardé mes culottes! Effectivement, je n'ai pas pensé, mais quand tu y touches, tu sais tout de suite que si tu en avais un dans les culottes, tu le saurais! Tu le sauras! Non, non, parce que ce n'est pas agréable au toucher, ce n'est pas la bestiole la plus… Mais c'est vraiment incroyable quand tu penses à ça, des scorpions, des serpents, puis tout ça, c'est vraiment spécial d'être noir à un dans ta chemise! Tu sais, quand je rentrais chez nous, toujours aux Indes, il n'y a pas de lampadaire dans les rues Indes, l'éclairage extérieur fait noir, fait que tout le monde a sa petite flashlight, puis tout le monde avait… Puis là, il fallait que je traverse un champ pour aller me coucher, puis le prêtre, en tout cas le sage qui tenait la shramme où j'habitais, il disait «Balais, balais, balais, balais ta flashlight quand tu rentres, parce qu'il y a plein de serpents sonnettes… » Mais voyons donc! Fait que là, ils disent le chemin, il y a des serpents sonnettes qui se tiennent là. Fait que si tu ne balais pas, la lumière leur fait peur un peu. Fait que balais au moins parce que tu vas te faire piquer au passage de… Incroyable! Ce n'est pas un voyage à reposant. Mais ça ne va pas, non. Je veux parler un petit peu vite, vite. Je sais que tu es un gars qui ne parle pas de sa famille, tu es beaucoup réservé, mais je veux t'amener une couple de choses que moi j'ai trouvé tellement intéressantes. Ta fille Léane. Oui. Es-tu Maurice? Ben, comédienne Léane. Elle a fait du stand-up un petit peu, oui, c'est ça. Je la reconnais là, là-dessus. C'est ma fille. Ben aussi. C'est ma belle-fille. Oui, elle est comédienne, elle étudie en théâtre. Fait que c'est pas, toi, tu n'es pas le père… Tu es son beau-père. Non, je suis son père pour vrai. Ben oui, je la reconnais pour vrai, là. C'est ma fille, là. Non, je te faisais une joke parce que je la reconnais, là. Ok, ok, ok. Elle ressemble un peu à l'actrice dans Woman in Red. Non, comment c'est ça? Hey! Non, comment est-ce qu'elle s'appelle? Julia Roberts. Je trouve qu'elle a un petit look de Julia Roberts. Oh, ça, je vais lui dire ça, ça va lui faire plaisir, ça. Ben oui, c'est vrai qu'elle a un petit… Elle a le sourire généreux puis la beauté dans les yeux. Elle est très belle, elle est très belle. Oui, elle est magnifique. Elle tient de sa mère, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça, c'est vrai, aussi. Mais non, elle a fait un peu de stand-up, mais tu sais… Ben, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, ils font… Ce que les parents font. Non, mais ils font… J'allais dire, tu sais, ils sortent des écoles de théâtre, mais je veux dire, après ça, ils font toutes sortes de choses. Ils montrent des projets, ils produisent… Elle a fait des costumes. Elle a fait… Non, non, c'est ça. Elle a travaillé en production. Wow. Elle a travaillé… Non, non. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a suivi un petit peu les traces de Poppin, un petit peu. Oui, mais… Elle a la même un petit peu. Oui, mais c'est pas… Comment je pourrais dire? C'est pas parce qu'elle était… Elle n'avait pas d'autres options, mettons. Je pense que… OK. Je pense qu'elle ne voulait pas faire ça au départ. Tu sais, elle voulait s'en aller en histoire de l'art, puis lui donner des cours peut-être en histoire de l'art, ou… Elle voulait être, à un moment donné, archéologue, puis… Pour vrai! Indiana Jones! Oui, oui, vraiment. Aller faire des… Aller faire des fouilles dans le désert, là. C'est ça, c'est… En Égypte, particulièrement. Elle va rire parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle sur l'Égypte, on y envoie… Toute la famille y envoie… Fait qu'elle est vraiment… Ah oui, elle est vraiment… Elle est à Guille, là. Indiana Jones! Complètement. Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé comme… Elle a fait du théâtre au collège, puis là, pouf! Elle est tombée en amour avec ça, puis elle a fait, « Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de me battre contre ça parce que je ne veux pas faire ce que mon père… » Non, mais tu sais, je comprends. Moi, j'avais un père comédien, puis… Gaétan, hein? J'étais pas certain de vouloir faire la même chose que lui. Il était populaire chez ton père. Ah oui, oui! Ben oui, ben oui! Il a fait une belle… Tu ris! Tu ris! Oui! Ça fait mille ans que je n'ai pas vu cette photo-là, de lui, avec son… Il te ressemble un petit peu… Ben, tu y ressembles un petit peu, hein? Oui, oui, je ressemble un peu. Un peu. J'ai le même… J'ai les… J'ai… Les yeux? Des yeux? Oui, oui. Mais là, il faut que je dise à ma défense qu'il y a un faux nez, il y a un nez collé là-dessus. Ah, c'est pas sa vraie moustache. C'est pas sa moustache. Ok! Ça, c'est plus lui. Oh my God! Ça, il était jeune là-dessus, il y avait… Ça, c'est quand il commençait avec… Ben oui, Mathieu, la moustroponome, hein? Non, non, je sais, tu vas y faire quelque chose. Je sais, je te vois aller, là. Ah oui, tu vois. Je sais que… Attends une minute, mais ça va être le premier qui va l'attraper, là. Ça va être la première fois que je suis une mouche sur mon podcast. Non, ben, tu l'as pas… Ah, t'as eu un bon réflexe. J'ai fait peur, en tout cas. Tu lui as fait peur. Elle est là, elle est partie. Mais là, attends une minute. Mais moi, j'essaie de faire comme Obama. Tu sais, il avait fait ça pendant une entrevue à Obama. Puis tout le monde avait fait « Wow! Quel président en contrôle? » Mais là, je ne le vois plus. Mais elle va réapparaître. Il était en contrôle. Il était en train de répondre à une question à un journaliste sur CNN. Puis il y avait une mouche qui tournait autour de lui, comme ça. Puis à un moment donné, pendant qu'il répond, il fait « Well, you know, I've been like… » Il l'a pogné dans ses mains. Il l'a tapé. Il a fait ça. So, as I was saying… Là, c'est comme… Là, tout le monde a fait « Wow! » C'est un gars qui est en contrôle. Yes, we can. J'ai trop d'affaires. Oui, oui, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Je m'excuse. Je m'excuse, je t'écoute. C'est-tu? Non, je ne l'ai pas eu. Michel Labrèche-Larouche. Ma mère. Ta mère. Oui. C'est elle? Oui. T'écris-moi vite, vite. Très intelligente. Elle était sur le cinéma. Elle était journaliste. Elle, elle écrit. Elle écrit des livres maintenant, mais elle a été longtemps journaliste pour le magazine Chatelaine, le magazine de la femme moderne. Elle a été à Chatelaine longtemps. Elle s'est promenée. Elle a eu toutes sortes de magazines qui n'existent plus aujourd'hui, tout ça de culturel. Elle a toujours été dans ce monde-là des communications. Puis de... Elle a fait un petit peu de théâtre, mais amateur. Pour vrai? Oui, amateur, puis tout ça, mais elle a joué un peu. Puis là, bien, maintenant, étant... Puis ça, c'est merveilleux, étant super forme, elle a 83 ans. Elle vient d'avoir 83. Bravo. Oui. Elle m'en voudra pas que je dise son âge, parce qu'elle est tellement en forme que tout le monde... Elle représente bien son âge. Oui, oui, oui. Puis elle est comme... Un leader, un petit peu. Oui. Elle a un... Ben, ma mère, tu sais, pour ceux qui la connaissent... Oui. Elle a ça. Elle a beaucoup de charisme, puis elle a... Un gros coeur. Hein? Un gros coeur. Oui, oui. Immense, tu sais. Elle est formidable, puis elle a un... Elle a une liberté que j'aimerais avoir à son âge. Tu sais, un guts encore, puis un courage... Ben, voyons donc. Elle veut faire des affaires, elle veut entreprendre des choses, puis elle n'est pas... Elle n'est pas... Je m'attends toujours à ce qu'elle me dise un moment donné quand je dis... Comment ça va? Tu sais, ça va-tu bien, maman? T'es-tu... Elle dit, oui, là, il faut que j'aille à telle place. Il faut que j'aille... Là, je m'en vais faire du bénévolat à Sainte-Justine avec des enfants. Oui, oui, oui. Ah oui. Là, j'accompagne un ami qui est malade, qui va probablement, malheureusement, mourir bientôt, mais il faut que je sois là parce que... Non, non, elle est formidable. Une bonne mère. Oui, oui. Une bonne mère. Oui, puis un... Un exemple, tu sais, vraiment. Absolument. Absolument. Je me suis trompé dans mes notes tout à l'heure. Je suis content que ta fille a faisait des costumes aussi, parce que c'est Jennifer, ta conjointe, qui fait des costumes. Ah, ben oui. Jennifer, ben oui. Ma belle amour qui... On a-tu une photo, GF, de Jennifer? Non, ça, c'est pas Jennifer, à moins qu'elle ait changé. Ça, ça marchera pas. Ah oui, c'est Jennifer au début quand je l'ai rencontrée. Oh, Dieu. Avec sa cravate en léopard. Non, ça, c'est Marilou, c'est une ex. Pas vrai? Oui. On a fouillé, on a essayé de trouver Jennifer. Non, mais Jennifer, Jennifer est pas... Elle est réservée, il croit. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, on est un petit peu sauvages tous les deux, fait qu'on sort pas énormément dans les galas et premières et tout ça. Fait que... Que tu es rouge, toi, c'est pas bien mettre la place avec Jennifer, mettons, t'allais pas là où t'es allé? Non, pas vraiment, tu sais, pas vraiment parce qu'on est... Mais on est sauvages. Oh, c'est correct, je le suis, moi aussi. Ah oui, ben c'est ça. Moi, je... Le monde pense pas ça, je suis très sauvage. Je te crois. Quand j'arrive ici, là, j'aime ça être tout seul dans mon monde, puis tu sais, j'ai besoin d'un break. Oui. Parce que quand je suis au IGA ou quand je suis en quelque part, Tout le monde te parle. Ben oui, ça me fait plaisir, et moi, je me donne à 100 000 à l'heure du matin au soir. Mais quand j'arrive ici, c'est comme mon refuge. Ben oui, je te comprends. C'est exactement ça, puis moi, c'est la même chose que toi, j'ai besoin de ça pour mon équilibre, j'ai besoin d'avoir du silence autour de moi de temps en temps, parce que s'il y a toujours de l'agitation, du bruit, du mouvement, puis de la sollicitation, puis tout ça, ce qui fait partie de... C'est très correct, puis je vis bien avec ça aussi, mais j'ai besoin à un moment donné de... Il faut l'équilibre. Oui, c'est ça, exactement. Il faut l'équilibre. Là, je vais passer des choses, mais il faut pas qu'on éternise. OK, parfait. Là, tu me demandes d'être comme... T'as trop d'affaires. Oui. C'est incroyable ta carrière, Max. C'est incroyable. Ben... Arrête de parler, bouge pas, tu vas commencer à parler, on va te... Je veux pas te garder ici jusqu'à demain. T'as été... T'es un acteur, un animateur, ça je le sais. Un intervieweur maintenant, évidemment, avec les shows que... Oui, un petit peu. Oui, oui, oui. On s'est parlé déjà. Oui, oui. En 1979, vite, 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 le théâtre du Rideau Vert, Harold et Maude. Oui. C'est ton premier, ça. Ça, c'est mon premier show professionnel au théâtre, oui. C'était une pièce avec un jeune gars de 18 ans qui tombe en amour avec une femme de 82. C'était ça l'histoire. Oui, oui, oui. Puis elle, lui, il est weird, un peu, là. C'est toi le weird, là. C'était moi le weird, un peu. Mais t'es weird pas mal dans la vie, aussi. Le monde me dit que t'es weird pas mal. Oui, mais... Oui, c'est vrai que j'entends ça des fois, mais vraiment, je veux dire... Ben non. C'est eux qui sont weird. Non, mais... Pour vrai, je suis pas... Les gens qui me connaissent font... C'est normal. À la limite... Plate. Ha! Ha! Je suis plate. Je suis vraiment... Mais oui, c'est ça. Premier show professionnel, 79 ans, j'ai 18 ans. Wow. 79 ans. En 79, j'ai 18 ans, puis... C'est ton père qui t'emmenait là? C'est quoi qui t'emmenait là? Non. Non, c'est qu'il passait des auditions parce qu'il voulait monter ce show-là. Fait qu'il passait des auditions à des jeunes acteurs à Montréal. Puis on était pas beaucoup, à cette époque-là, des jeunes qui travaillaient, tu sais. Comédien. Ouais. Puis moi, je travaillais pas vraiment, mais j'avais fait des petites affaires un petit peu. Fait qu'ils m'ont fait venir en audition. Mais c'était une passion pour toi. Autrement dit, quand t'as auditionné, c'était un chemin que t'as décidé de prendre ou c'était vraiment une passion d'aller à l'écran? Moi, c'était... D'abord, c'était au théâtre. Fait que c'était ceux qui avaient pas de TV avec ça. OK. Puis moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas devenir acteur. Ça me tentait pas. C'est-à-dire... Je voulais vivre l'expérience de savoir c'est quoi parce que j'ai vu mon père faire ça toute ma vie puis je me disais... Je le voyais heureux. Je le voyais épanoui, heureux, puis rieur, puis avec ses... Lui, toutes ses amitiés, c'était du monde avec qui il travaillait. Mais ton bague à toi, c'était quoi? Ta passion. La philosophie. Moi, je m'en allais en philo à l'Université de Montréal. Je voulais être journaliste. Puisque là, philosophie que tu veux. Oui, philosophe. Puis, je sais pas, donner des cours à ma philosophie ou devenir journaliste ou avocat. J'étais dans ces... Wow! C'était de la communication quand même, mais c'était pas... Mais quand t'es parti devant le monde, la piqûre est arrivée, puis là, t'es aimé ça. Oui, j'ai aimé ça. Il y a bien des affaires que j'ai aimées. J'étais terrorisé. 82, comédie musicale, pied de poule. Oui, pied de poule. Ça, je pense que j'ai une photo de ça. On a fait sortir une photo. Pied de poule, oui, c'est ça, avec toute la gang. Ça fait partie des bons souvenirs, ça. Ben oui, pied de poule. C'était deux ans. C'est pas Normand Bratois étant bas, c'est certain. Lui, il me semble qu'il me dit quelque chose de... Il y a Mario Légari. Dans ceux qui pourraient te dire quelque chose, en fait, tout le monde, mais je veux dire, Mario Légari, c'était le bassiste qui travaille encore avec Paul Piché, Michel Rivard, qui fait plein de shows. En haut, c'est le membre de Beau Dommage, Robert Léger. Il y a Frédéric Bédard, Geneviève Lapointe, Nathalie Gascon, qui a fait des... André Lacoste aussi, qui est comédien, puis l'auteur, Marc Drouin, au centre. Puis Normand qui était... Tu as fait plusieurs choses avec Marc Drouin, toi, je pense. Juste ça. Juste ça. Mais c'est parce que ça a duré... Quelques années? Deux ans et demi. Ouais, c'est ça. Ça fait que ça a été long, long, long. On a fait des tournées. On n'a pas arrêté. Non, c'était le fun, pied de poule. Puis Normand, c'est là que... Ça n'en revient pas, Normand Bratois. Non, Normand. Moi, j'ai fait c'est quoi avec lui, le matin. Ah oui? Je remplaçais Mike Bossy l'été. OK, OK. Puis tu parles d'un numéro. Normand, il était... Oui, oui. Puis il avait une énergie folle. Puis tout ça. Puis il était acrobate. Ah oui? Écœurant. Oui, oui. Il était là. Il faisait des flips. Oui, oui, oui. Moi, quand je l'ai vu, il était overweight un peu. Oui, oui. Mais je ne savais pas que c'était un sportif. Il était là. Quand il avait cet âge-là, il était gros comme ça. Il était super souple. Il faisait des affaires qui étaient bien impressionnantes sur scène. Il pouvait... Je pense que dans Pieds de poule, il faisait une couple de figures acrobatiques quand même. Puis il était bien bon. Je vais envoie de la misère à lire ça parce que je ne l'avais pas compris. Tu pourras peut-être me l'expliquer. Oui. En 1986, les fourberies de ce capin. Oui, oui. Au théâtre du Nouveau Monde. Ça, c'est une pièce de Molière. Classique, là. La vraie... Je ne sais pas si on a une photo. Non, on n'a pas de photo. Non, non. Je n'ai jamais eu... Ça fait que ça, c'est une pièce de théâtre. Ça fait que tu retournais dans le fond à tes amours. La théâtre. Oui. Ça, c'est après, quand j'ai eu mes enfants. Là, j'avais abandonné le théâtre puis j'étais allé aux Indes pour rencontrer les scorpions puis les serpents la nuit. Les sonnettes. Puis là, je suis revenu puis là, on a voulu faire des enfants. Ma blonde est tombée enceinte. C'était formidable. Là, je dis, bon, bien là, il faut trouver, il faut que je gagne ma vie. Comment je vais faire parce que je n'ai pas de... Je ne sais pas quoi. Ça fait que tu n'avais pas une passion dans toi qui disait, je veux faire ça, je vais faire ça toute ma vie. Non. C'est quoi, moi, maintenant que tu me le dis, puis tout à coup, je réalise que cette passion-là, je l'ai maintenant. Je l'ai eue, je l'ai cultivée avec les années, puis je l'ai... J'ai découvert en pratiquant ce métier-là que je l'aimais, mais il a fallu que je trouve mes raisons à moi. Pourquoi moi, j'aimais ça, puis d'arrêter de faire référence à mon père qui aimait ça pour ses raisons. Puis j'entendais ses raisons, puis il me disait, tu sais, quand on parlait de tout ça, je voyais bien qu'il aimait ça, son métier, puis qu'il était heureux. Puis j'étais content de le voir heureux, mais moi, je ne voulais pas... Le fils de Gaétan Labrèche. Oui, il y avait ça, il y avait comme, tu sais, c'est quoi, toi? Le fils de Jean Groujeau. Ben oui, c'est ça. Puis tu as des enfants aussi, tu sais. Oui, oui. À un moment donné, tu veux... Tu parlais avec Penélia parce qu'elle est passée, elle, c'est pareil. Ben oui, avec Winston. C'est sûr qu'il y a toujours ce rapport-là qui n'a rien à voir avec l'amour que tu peux éprouver pour tes parents, mais il y a une affaire qu'il faut, il y a une coupure à un moment donné qu'il faut, que moi, en tout cas, que j'ai eu besoin de faire, évidemment, pour réapprendre, pour apprendre à aimer ce métier-là, si j'ai à le pratiquer, puis à le faire pour gagner ma vie. Puis apprendre à trouver les raisons pour lesquelles moi, j'aime ça, puis pas pour les raisons des autres ou pourquoi que le monde le veut. Non. À 8, 9 ans, à 10 ans, moi, ça allait au chapeau. Hey, tu vas-tu être lutteur comme ton père? Ben oui, c'est ça. Exactement. Et finalement, je suis né lutteur comme mon père. Ben oui. Mais j'avais décidé d'être le meilleur, bon. Ben ton... J'avais décidé d'être le meilleur. Oui. Je le dis sans prétention. Ben non, mais regarde, c'est faux. Je suis le meilleur lutteur dans la famille Rouveau. Oui. Mais j'ai mis les heures, puis j'ai mis les pratiques, puis j'ai mis ce que ça prenait le temps. J'ai voyagé autour du monde à pied, sur le pouce, puis j'ai voyagé en avion plus tard quand ça allait mieux. Oui. Mais j'étais ma passion d'être meilleur que mon père. Puis sais-tu pourquoi j'ai été meilleur que mon père? Parce que mon père, c'était mon nid d'oeil. Ah oui, OK. Fait que tu voulais battre ton nidale. Puis je voulais battre à mon père. Que tu étais capable d'être... Non, mais je voulais que je sois fier, là, moi. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Fait que moi, c'est pris ce chemin-là, moi. Ben oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Tu le dis, puis je me dis probablement que moi aussi, j'ai dû me dire ça en quelque part, que je voulais en tout cas faire différent de mon père. Je ne sais pas si... Sois fier de toi. Oui. Puis je suis sûr que ma fille se dit probablement la même chose. Elle dit, ben, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fière de moi, mais je pense qu'il faut qu'elle fasse... Pas toujours évident, je pense, de travailler, mais aussi d'avoir des compliments de la famille. Tu sais, des fois, c'est plus dur. Autrement dit, tu sais, travailler avec tes enfants, je ne sais pas si... Ouais. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec mes enfants. Ils arrivaient à leur retard, là, ce n'était pas facile. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends qu'elle veut dire. Tu travailles avec tes propres enfants, il y a une limite entre la famille puis l'ouvrage, puis... Ah, c'est sûr que tu es impliqué émotivement, puis... Et voilà. Il y a des affaires... Préférentiels. Ben... J'avais comparé aux autres, puis... Oh my God, j'ai vécu beaucoup, beaucoup avec ça. C'est sûr. C'est sûr. C'est un film de Marivaux. C'est un autre... C'est vraiment des... C'est du théâtre? C'est du théâtre classique. Marivaux, c'est une petite tournée. Avec les... C'est là que j'ai rencontré... J'ai eu mon grand chum... Non. Luc Durand, qui était... Tu sais, Solé Gobelet, tu as vu ça quand tu étais petit? J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. OK. C'est une émission pour enfants, Solé Gobelet, puis lui, il faisait un des deux, il faisait Gobelet, puis... C'est un gars formidable, puis en tout cas, c'est devenu un grand ami. Il t'a aidé dans Business, ou quoi? Non, mais c'est qu'on a joué deux, trois fois ensemble, puis c'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié pour plein de raisons. Il avait une belle complicité. Oui, il avait vraiment une complicité, puis on n'était pas du tout du même âge. C'était comme un deuxième père pour moi. Pour vrai? OK, OK. Il était plus âgé que toi. Oui, oui. Il était vraiment... Il avait comme plus... Il est décédé jeune, à 62 ans. Mais moi, j'étais... C'est ça, j'étais toujours... J'ai travaillé avec lui, mais c'est ça, j'ai fait... Je suis retourné au théâtre tranquillement, puis là, j'ai recommencé à aimer ça pour... Parce qu'il y avait des enfants aussi, puis il y avait une raison pour le faire. Il fallait que je gagne ma vie pour vrai. Il fallait que je travaille. T'es bon, Marc. Ben non! Non, t'as dit que t'es bon. Comme tout le monde, je veux dire. Non, mais t'as dit que t'es bon. Ben t'es fin, merci, mais... Non, non, mais... Je veux dire, on fait de notre mieux. En 94-95, ton rôle le plus important que je dirais pour moi, quand j'ai étudié ton dossier, parce que t'es allé au Japon, en Europe, aux États-Unis, t'as fait les égayes et l'opium. Oui. C'est ça, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Ça, c'est à quoi, au juste? Ça, c'est une pièce de Robert Lepage qui, lui, est un... C'est avec son Flavio, non, Robert Lepage? Non, 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 c'est pas lui, c'est... Oui, je sais de qui tu parles. C'est pas lui. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Lui, c'est... Robert, c'est un metteur en scène, auteur de théâtre. Il a travaillé avec le cirque... Il a fait des mises en scène pour le cirque, entre autres, là. Un cirque du soleil? Oui. Il est vraiment... C'est un... C'est un... Ah, c'est... C'est un... Un homme fantastique à plein d'égards, puis un créateur... Ça a duré longtemps, quand t'as... Extraordinaire. Ben, je l'ai fait deux fois. Aux États-Unis, t'es allé le faire aussi? Un petit peu aux États-Unis, mais on l'a fait deux fois. Je l'ai fait en 94-95, puis je l'ai refaite en... Il y a pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que t'es arrivé dans mes notes. Ouais, peut-être que c'est écrit quelque part. Non, mais c'est sûr. T'es tellement... J'en reviens pas quand... Non, mais il y a... Il y a un... Tu vas l'avoir, là. Tu vas l'avoir, là. C'est son heure, là. Ouais, ouais, je pense que oui. Je sais pas si... Mais en tout cas... On va couper une heure de podcast sur une mouche. On va mettre tous les bouts de la mouche ensemble, collé-collé. Je veux que tu saches que depuis que je fais des podcasts, depuis que t'es rentré, c'est la première mouche qui rentre. Ben, je sais pas... C'est une question d'odeur, peut-être? T'es drôle. Non, non, mais... On dégage, hein. Écoute-moi bien, Rénal, là. Rénal, écoute-moi bien. Moi, là, j'étais parti aux États-Unis toute ma vie. Tu sais, j'ai voyagé. J'étais tous sur la route. Ben oui. Quand j'arrivais, j'écoutais pas la TV. Mais la petite vie... Ah oui. Je me suis mis devant la TV. Regarde-moi ça, cette face de bébête-là. Ah oui. Moi, je te dis... Moi, je te dis, Marc, j'en reviens pas. Oui. Tu m'as fait mourir toute l'équipe de la petite vie. Oui. C'est incroyable comment ça a été gros. Ça a été big. Ah oui, c'est certain. Ça nous a pris tout le monde par... Ça a vraiment pris tout le monde par surprise. Surtout que la première année de la petite vie, les gens ne s'en souviennent pas. Mais la première année de la petite vie, ça ne marchait pas tant que ça. Ah oui. Il n'y avait pas tant de monde qui écoutait. Je pense que c'était le samedi soir. C'était Meunier. C'était quoi son prénom? Claude Meunier. Claude Meunier qui écrivait les textes et qui jouait papa. Oui. Puis Serge Thériault. Serge Thériault était formidable. La première année, ce n'était pas si populaire que ça. Puis là, ils l'ont mis genre le lundi soir ou le jeudi, je me souviens. Ça a parti en fond. Là, ça a parti. Puis là, à un moment donné, il y a eu une rencontre avec le public. Ça a comme... Puis là, ça a parti en fou. Puis ça a monté en... Toi, c'était Croton, ta femme? Creton, Josée Deschênes. Moi, j'étais Pinson. Comment elle était, elle? Formidable. Mais tout le monde là-dedans. Tout le monde là-dedans. Ça doit être une chimie incroyable avec vous autres. Puis on était tous bien nerveux parce qu'on ne voulait pas décevoir Claude pour qui on avait bien de l'admiration. Claude Meunier. Il était-tu comme chef un peu là-dedans? Ben oui. Il écrivait les textes. Pour vrai? Ben oui. Puis il jouait pop-up. Puis il disait... OK. Lui, il savait ce qu'il voulait. Le contenu, il savait ce qu'il voulait lui. Oui. Puis il avait... Puis ce que le peuple voulait. Il savait ce que le peuple voulait. En tout cas, lui, il savait son univers à lui. Puis ses personnages, il connaissait excessivement bien. Puis il avait pensé. Évidemment, l'écrivain, c'est son monde. C'est toute sa fantaisie à Claude là-dedans. Tu joues tellement bien des rôles d'imbécile. Oui. Merci, Jacques. Ça me fait plaisir, ça. Mais moi aussi, parce que c'est un talent. T'sais, t'es pas un gars de même quand je te parle dans la vraie vie. Mais maudit qu'à l'écran, t'as tout un talent pour être nono. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est... Mais c'est le fun à faire, ces personnages-là. Ça, c'est ça. Puis les méchants... C'est ça qu'on appelle Loufoque, non. C'est pas ça qu'on appelle Loufoque. Ça, c'est Loufoque quand quelqu'un dit du rire Loufoque. Ben, il y a ça. Puis moi, dans les personnages, le fun à jouer, c'est vrai que les imbéciles, c'est pas pire. Puis les méchants. C'est toujours... T'aimais ça, jouer le moi avec. Ben oui. Ben oui. Mon saut de Mountie, c'est allé t'accueillir. Ben oui, c'était parfait ça. J'ai fait de la police GRC. Oui. La police, la GRC, ont envoyé une lettre d'avocat. Ils ont pris un... Ils n'avaient pas le droit. À la WWE, ça a ruiné mon personnage, ma carrière de Mountie. C'était tellement hot. Mais la GRC, en fait, c'était une plainte. Ils disaient que je donnais une mauvaise image à la GRC. Juste parce que, mettons, je prenais la queue de mon cheval. Je le levais pendant que mon cheval faisait ses besoins. Mais je faisais une entrevue de même. Mais la GRC, on n'a pas le sens du mot. Non. Non, non. Les institutions, il ne faut pas que tu ris de ça parce qu'il y a toujours quelqu'un. Mais c'est dommage. T'as-tu encore ces entrevues-là? On peut-tu les voir? J'étais allé en voir une coupe, tu vas voir. Non, mais il faut que tu les mettes dans le podcast. Elle en a mis un. Ah non, tu peux plus. Oui, oui, oui. Je l'ai mis pareil. Ah, tu l'as mis pareil. Je l'ai mis avec, je pense, c'était avec Pénélope. Mais si, il n'y a plus, je l'ai mis. En tout cas. GF, montre-tu donc la photo? L'as-tu la photo avec le cheval? Non, elle l'a pas collée. En tout cas, si ma femme s'en mêle, tu vois qu'on va l'avoir ce robot-là. Oh! Tu vas voir. Montre une photo avec le cheval, c'est très bon. Ah oui. En 2009, ils ont refait La Petite Vie, un spécial de Noël. Ça se fait dessus? Oui, oui, oui. Ben oui. Ben oui, on a refait un ou deux émissions spéciales. Ça a-tu pogné autant, ça? Ben oui, les gens étaient curieux de le voir. Il y en a qui ont moins aimé ça. Il y en a qui ont été déçus parce que ce n'est pas l'original. C'était les mêmes personnages? Oui, oui, c'était les mêmes personnages. Mais c'est sûr que le temps passé, on a changé physiquement. Mais nous, de l'intérieur... Je vais te parler de tout ça, que tu avais changé physiquement. Ben oui. Depuis qu'on s'est vus. Depuis qu'on s'est vus? Quand est-ce qu'on s'est vus? Ben, au fort dans la nuit. Ah oui, on s'est vus là. Non, non, on s'est vus, on s'est vus sur la radio. On s'est entendu. On s'est entendu. C'est vrai, on s'est vus entendu. Mais moi, j'avais été voir la photo. Mais en tout cas, tu es plus corpulent à cette heure. Ben oui, c'est sûr que là, j'ai plus de temps pour... Je fais un petit peu d'entraînement. Je ne m'entraîne pas comme toi, là. Non, non, non. Toi, tu aurais m'en dit, tu t'en vas à la piscine? Moi, je suis... Non, je m'entraîne à la piscine, oui, c'est ça. Non, mais... Oui, c'est ça, il n'y avait pas de... Une petite surprise pour toi à la piscine, en passant tantôt. Hein? Une petite surprise pour toi à la piscine. À la piscine. Ça n'arrête pas, là. Un défilé, tu vois. Un défilé de piscine. Tu vas capoter. Il y a des fois qu'il va se défiler là, tu ne créeras pas. Ça va être la plus belle journée de ma vie après la naissance de mes enfants, comme je dis souvent. Oui. Variation en 2004. C'est quoi de l'humour, Variation en 2004? Ah, ça s'appelait Variation sur un temps. C'est un show de théâtre encore. Encore du théâtre. Ben oui. Je l'ai fait beaucoup, là. T'as néché dans le théâtre. Ben, quand tu le dis de même, j'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup, mais dans le fond, on n'en a pas fait tant que ça. Attends, check bien ça. Check bien ça. Oui. Ah, c'est ça. Avant d'aller plus loin, je me suis pris une note que je n'ai jamais osé poser à personne dans ma vie comme version. Vas-y, vas-y. Comme tu le sens. Et toi, là, t'es mon cobaye. Ok. Ça va être beau. Plusieurs fois aujourd'hui. Ok. Maintenant, je veux juste te dire que t'es mon cobaye. Dans le sens que, quand je vois ma vie se dérouler comme ça, j'ai eu deux passions dans ma vie, vraiment. Ben, trois. La lutte, c'était ma première de tout. La deuxième, c'était la musique. Ok. Je suis malade de la musique. Ah oui? Tu joues? Non. Non. Un peu de piano, une main. Mais j'adore, j'ai l'oreille de musique. Ok. J'aide les gens qui font de la musique. Ok. Mon fils composait de la musique, c'est moi qui disait, non, ta note n'est pas bonne. Ta note, t'es bonne. J'ai une oreille pour la musique. Ok. Puis l'autre, c'était le cinéma. Qu'est-ce que t'as fait? Le théâtre pis tout ça. Mais pas le théâtre, je pense que tu l'as pas dans le théâtre. Fait que tu vas m'expliquer. Ma phobie, pourquoi je l'ai jamais faite? Fait que je me disais toujours, les acteurs, il faut qu'ils lisent des pancartes des fois. T'sais, des cue cards quand tu fais du cinéma. Ouais. T'sais, mais tu vois souvent quand le monde, ils parlent, t'sais, comme ils sont à l'écran, pis là, ils vont regarder tout leur pod, t'sais, leur écran pour avoir une référence. C'est-tu dur à dealer avec ça, t'sais, de rester dans ton personnage, pis en même temps de regarder les cue cards. Moi, ça m'arrive en animant que je regarde des cue cards ou un télésouffleur, mais… C'est-tu dur? En jouant, en… non. Ben moi, non. Mais je connais des animateurs pis des animatrices qui sont comme… T'sais, Christiane Charrette a dit, moi, je peux pas lire un télésouffleur, je peux pas… Faut que… Faut que… Ça soit improvisé. Ouais, genre, il faut que je me prépare. Moi aussi, c'est comme ça. C'est ça. Pis… Mais au théâtre, j'ai jamais… Eux un prompteur pour… Jamais. Ben non, parce que ton sketch, vous le répétez de toute façon avant, Fait que vous savez vos rôles. Ben oui, tu l'apprends par cœur, t'sais, pis y'a pas de… Au cinéma, y'en a qui… Y'en a des acteurs, mais pas ici au Québec, mais en France, j'ai entendu ça, des acteurs qui collent, t'sais, qui collent les… Ils écrivent leurs textes, là. Oui. Pis quand la caméra est sur eux, là, ils collent le texte de même sur l'autre acteur, là. Ben voyons donc. Oui, oui. Ils lisent le… Pis des grands, des grosses vedettes, là, qui se donnent pas la peine de tout apprendre leur texte par cœur. Par cœur. Mais c'est difficile quand tu fais, mettons, un film qui dure deux heures et demi de temps, les acteurs qui sont principaux, ça leur en fait beaucoup à apprendre par cœur. Ben, t'sais, tu le tournes, tu tournes, t'sais, en Europe, pis tu tournes, je sais pas, moi, deux minutes par jour, deux minutes et demie par jour. Fait qu'ils ont le temps d'apprendre… Fait que tu fais pas, mettons… Non, tu sais, tu le fais, non, non, tu le fais tranquillement, pis là, t'apprends tes lignes au fur et à mesure… OK. Fait que t'as une scène, le lendemain, t'en as une autre, t'en as une autre, pis ça dure un mois et demi. Fait que t'as le temps d'apprendre tes scènes à chaque soir, maintenant que t'as couché. Ben oui, c'est ça. Genre… C'est ça, je paniquais, je me disais, c'est rien que pour ça, souvent, dans ma vie, je me disais… Ça doit être difficile d'apprendre par cœur ces rôles-là, pis tout ça, pis les gens pensent… Mais ça, là, honnêtement, c'est le problème le moins compliqué. C'est le moins difficile… Le par cœur, c'est pas ça qui est… C'est d'arriver sur scène après, pis d'avoir l'air vrai en le faisant, t'sais. Dan Bigra, il m'a… J'ai fait une télé-série de René Lévesque, parce que mon oncle jeune, c'était le bras droit, René Lévesque et Johnny Rougeau. Fait que Dan Bigra a joué Johnny Rougeau dans une télé-série qu'ils ont fait, ou quelque chose, pour René Lévesque, une mini-série. Pis il m'avait demandé de jouer mon oncle jeune. Pis quand je suis arrivé là, ils m'ont donné une feuille à lire, pis il fallait que je sois un autre personne que moi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ça a jamé, là. Ah oui? J'ai dit, moi, je suis moi, il n'y en a pas deux comme moi, mais je suis pas capable de faire un autre. Mais qu'est-ce qu'il te demandait, parce que… Mais il voulait que je parle, il fallait que j'aille… Il fallait que je parle, mais j'étais sur la route, là, je lutais, là. Fait que je suis arrivé vite en studio, pis tu sais, j'étais dans le jus, là. Fait que toi, t'avais pas lu la… T'avais pas vu la… Ben, ben, pas beaucoup, non, pis… Mais ça m'a fait une peur. Pis à partir de là, j'ai dit non plus jamais le cinéma pour moi, pis pourtant… Moi, j'aurais aimé ça faire un Clint Eastwood ou… Ah oui? Ben, il n'y a pas trop tard. Oui, trop tard. Ben voyons. Ben voyons, tu pourrais, oui. Fait que là, là, je t'avais dit que j'avais une petite, pis une grosse surprise pour toi, mais on a une petite surprise pour toi. Encore une fois, c'est pas des personnes. Non. Hein? Ben, c'est une petite surprise. Ah, OK. Prends-moi la surprise, s'il vous plaît. OK. Ah! Hey, ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça? Je t'ai jamais revu. Ben oui, on s'est vu. Tu sais quand j'étais à ton boss? Ben oui, c'est ça. Check bien ça. Check bien ça. Ah! C'est ça. Je me disais, Colin, comment… Ah! Comment tu vas? Ça va bien. T'as la santé bonne? T'es heureux? Oui. T'es encore lutteur. Ben oui, t'es encore lutteur. T'es encore vivant. T'es encore vivant. Non, 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 non. C'est vrai que ça sentait de même. T'es encore vivant? 65 ans. Ça paraît-tu? Ça paraît pas pantoute. Ben lui, tu sais, ça paraît. Ben là, vous autres, vous le savez, vous connaissez, vous vous êtes vus. T'es en top shape, Tiger. Je fais attention à moi. Oui. Mais qu'est-ce que… Fait que là, tu fais des shows? Oui, je fais des shows, puis j'ai ma compagnie de polo, ça fait 25 ans. OK. Écoute-moi, les débats, ils sont F-150 dans les cours du monde. Le monde pense à un truc qui chauffe-t-une. Pis là, il y a un gros trailer avec un gros trailer après 12, je sais pas combien de tondeuses en arrière. Ah oui. J'ai deux tracteurs, pis une tondeuse. C'est bien hot. Pis là, il débarque chez le monde. Écoute, tu vois la porte ouvrée, tu le vois pas. Mais il le vois plus. Pis là, finalement, il débarque, pis c'est lui, le boss, qui débarque. Ah, c'est… C'est… Saint-Jean-sur-Richelieu, si tu passes dans ce bout-là, pis tu vois des tondeuses. Ah oui, OK. Comment ça s'appelle, ta compagnie? Les Petites Pelos. Les Petites Pelos. Mais c'est tout gros. C'est parfait. Pis je fais des films quand ils m'ont besoin, là. Hé, ils passent dans beaucoup de films? Non, mais une couple de films, t'as fait de Princess Bride. Ah oui. J'ai fait la télé-série Galibard. Tu peux voir ça sur YouTube. Ok. T'as fait des séries américaines? Oui. C'est quoi les gros films t'as fait, ta gueule? L'Anche-Neige. Avec le géant ferré. Ah oui, OK. Ah oui. Pis t'en as fait d'autres aussi? Oui, j'ai fait Billy Bob Turton. J'ai joué dans Bad Santa. Mais je faisais une doubleue pis je faisais des stones pour la petite personne. Ok. Ah, c'est bien hot. Ça, c'est payant, les stones. Je sais pas du tout, j'en ai... Pis c'est... J'imagine que ça doit être le fun à faire, par exemple. Les stones, c'est l'actro, OK? Oui. Pis là, ils partent à 3000 autres. Ok. Pour ta journée. Ok. Et si d'un coup, ça... Ah oui, c'est vrai que c'est pas payant. C'est plus payant que la lutte? Oui. Ha, 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 ha! Ouais, ben de que bête des affaires, j'ai l'impression, là. Ouais, c'est le fun, ça. Tailleur! Merci de ta petite visite. OK. Merci, mon ami. Porte-toi bien. Sois heureux. On va se voir tout à l'heure. Ah oui, OK! Salut, Porte-en-Gueur! Salut, bye! Ha, ha, ha! C'est belle fun, ça! Belle surprise, ça! Moi, j'ai toujours, toujours trippé ses nez. J'aurais même voulu en avoir un quand j'étais jeune. Ha, ha! Si! Mais tu faisais-tu des shows avec... Little Beaver, Skylolo, dans le temps de lutte. Ah, ben oui, c'est vrai. Écoute, ils ont fait rire autant que la petite vie, je te dis, moi. Little Beaver, le petit indien, c'est le mocassin, pis il a sacré des claques à Skylolo, là. Ah oui, oui, c'est ça. Au Parole de Montréal, dans le temps. Il y a 20 000 personnes à trois fois qu'ils étaient là, pis c'était légende, des légendes. Pis moi, j'ai toujours eu un faible pour les nains. Pis tu sais, il y en a des fois, durant ma carrière, même, pis ils m'ont dit, pis je les emmenais dans différentes places, ils disaient, genre, c'est des petites personnes, c'est pas des nains. Ben, nous autres, c'est des nains! Ouais, ouais. Il y a des faibles, pis il y a des nains! Ah oui. Ils m'enlèveront pas ça dans le corps. Pis lui, avec, c'était un nain, encore. Quand tu lui parles, dans sa tête à lui, c'était un nain. Ouais. En tout cas, excuse-moi. Non, non, mais c'est super! J'ai juste dit que c'est quelque chose pis les nains! Pis ça me fait, ben oui, ça me fait penser, excuse-moi, c'est parce que je reviens un petit peu en arrière. Tu sais, on parlait de Robert Lepage, tantôt, là. Qui a fait les... bon, un gars de théâtre qui est fou de luttes. Ah oui, oui, oui! Il y a un nouveau théâtre à Québec, qui s'appelle Le Diamant, qui est magnifique, et il y a des shows de luttes, là. Ah oui, oui, oui! Oui, oui, je sais pas si t'es au courant aussi. Ben, je vais l'être avec mon nouveau I Feel Wrestling, qui s'en vient, là, je vais faire le tour. En tout cas, si jamais t'arrêtes par Québec, pis qu'il y a des shows de luttes que lui, je sais pas si... Ça s'appelle Le Diamant? Le théâtre s'appelle Le Diamant, oui. Le Diamant. C'est dans le Vieux-Québec, pis c'est à Place Youville, en fait, pis... Oui, 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 va voir ça parce que vraiment... Même les amateurs, c'est un divertissement sportif. Ben oui! Il y a beaucoup de petites fédérations partout, mais crois-le ou non, il y a du talent partout, hein? Ben, j'imagine. C'est parce qu'ils ont pas connu la bonne personne, pis ils ont pas eu le break. C'est ça. Parce qu'il y a du talent partout, là. Les passionnés de lutte, là, il y en a partout, partout. Ah oui, c'est fou, hein? Ah, là, on s'en va dans une année spéciale pour moi. Excuse, c'est ton podcast, c'est pas grave. En 1997, c'est l'année que je bats Hulk Hogan. Oui, 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 oui! Mais en 1997, hey, pis moi, c'était la fin du monde quand je bats Hulk. Mais toi, la fin du monde, c'est arrivé! C'est vrai que ça a commencé cette année-là. Oui, oui! Ça a commencé cette année-là, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça a commencé, là, avec... T'as pas de gris dans tes cheveux, hein? Non. Ben, tu sais, j'avais comme... Quel âge j'avais? 34? 33-34 ans, là, tu sais. Mais là, là, ça a de l'air que t'es venu populaire avec... Écoute, là... J.F., c'est-tu là qu'on va commencer à défouler des affaires, là? Défiler, excuse, défiler... Moi, là, j'ai ri! Hein? Je t'avais déjà pris une fois ou deux, mais j'ai ri. Sors-moi ça, ces photos-là, J.F. Aujourd'hui, c'est possible! Je sais pas si c'est de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. C'est bon, hein? Ah oui, tu sais pas. Mais c'était pas... Ça, c'était un show... C'était pas un show, oui. Je te promets que tu vas être capable. Dans le... Ça, au moins, les photos qu'on a regardées tantôt, les sketchs, pis tout, pis ici, pis ça... Ah oui, OK, là, tu vas... C'est pas cette émission-là. C'est pas grave. C'est pas grave. On l'est là. Ah oui, mais là, tu veux dire... OK, mais ça, c'est tout. Fais-le-moi de ça. Toi, Tormandie, t'imitaient les gens. Qui t'imitaient, là, là-dedans? Euh... C'est... Ben, il y a Céline. Ça, c'est Céline, à gauche! Céline, à gauche, pis... Notre amie... Voyons, Caroline, comment... Voyons... Josée Leto Michaud, excusez-moi. Ben oui! Josée Leto Michaud... Ben oui, tu y ressembles à Josée Leto, là. Il faisait une... Une chronique, c'est vedette, hein, lui? Il faisait ça. Ben là, c'est parce qu'on avait fait ça, je pense, parce qu'il avait fait une émission avec Céline, d'entrevue, où il interviewait Céline, fait que... Continue, Dieu. 100 ans, là, parce qu'on va rire un peu. Ça, c'est encore dans la même émission. Ça, c'est Céline, oui. Ça, c'est Céline qui répond à Josée Leto. Ça, c'est Jean-Luc... Jean-Luc Montgrin, à gauche. Éric Salvaille, à droite, qui faisait... Fait que toi, dans le fond, tu riais d'eux autres? Tu faisais des parodies? Ben, des caricatures, des parodies d'eux autres. C'est un peu comme les grandes gueules, on les noie, mettons. Oui, ben, c'est ça. Ou comme on voit dans un bye-bye, mettons, là, pour faire... Tu sais, c'est des sketchs, des sketchs sur l'actualité. Ça, c'est Lucie Laurier, je pense, qui faisait, quand elle a eu, à un moment donné, les anti-masques. Oui, 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 c'est ça. J'avais pogné ça, puis je trouvais ça une valeur. Oui. Elle était belle, ce femme-là, puis tout. Ben... Là, je l'écoutais. Non, mais là, je l'écoutais, je me disais... Elle parle plus. Elle était belle. Elle parle plus, mais elle ne va pas contre les... Elle était encore vidéo, dans le fond. Oui, ben, c'est-à-dire qu'elle était contre les... Ben, je pense qu'elle l'est probablement encore, encore... Contre le port du masque, contre toute cette affaire-là, mais je n'en suis pas... Fait que tu parlais de tous les sujets. Moi, je ne suis même pas un gars de TV, puis je sais de quoi tu parles là. Ça faisait que toi, tu allais chercher des choses qui étaient vraiment parties... Lui, je le connais à droite. Là, c'est Mathieu Bock-Côté. Tu n'as pas Denis Lévesque, ça? Non, mais... Non, mais c'est dans le sketch, mais c'est vrai que je suis sur la main. Puis lui, alors, tu sais... C'est Greta Thunberg. Pas la fille qui était contre la planète, là, qui était pour la planète... Pour la planète, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que Greta qui fait une entrevue avec... Fait que tu disais quoi, mettons, pour Greta, mettons... Ben, je ne me souviens plus, mais c'était comme... Mais c'était comme... Tu faisais pour ou contre ce qu'elle faisait? Non, c'était pas... C'était pas du pour ou contre. En fait, c'était... C'était pas du bachage, dans le fond. C'était genre... Ce qu'on aimait dans... C'est comme la rencontre de lui, qui est un intellectuel populaire québécois, qui écrit dans le journal, bon, tout ça, qui a des opinions bien tranchées, puis qui est bien, bien, bien... Qui a un vocabulaire... Quand il s'exprime, beaucoup de verbes, puis beaucoup d'énergie, puis tout ça. Il est très... C'est ça. Puis Greta Thunberg, qui... La petite discrète, réservée, très simple. Fait que là, on s'est plus amusés à faire un clash entre les deux, là, tu sais, puis... C'est ça. Ça, c'est Denis Lévesque. Denis Lévesque. Tu y ressembles. Je te le dis, tu y ressembles. Moi, j'ai assez fait de choses avec Denis Lévesque. Ah oui? Si tu connais pas, j'ai passé à Denis Lévesque. Non. Je pense qu'autant à des missions que la petite vie. Ah! J'étais petit. Denis Lévesque, il m'appelait à trois années. Ah oui. Puis à un moment donné, j'écoute bien. Je vais rencontrer une drôle. J'adore Denis Lévesque. Il m'a tellement aidé que mes spectacles fabriales. Oui, oui. Contre la violence, puis tout ça. À un moment donné, on est trois invités. On est assis en arrière, puis on attend. Puis là, moi, je passe le premier. Puis à un moment donné, je dis à Denis, il faisait 30 minutes, je parlais. Mais tu sais, d'habitude, c'est comme 18 minutes par invité. Oui. Puis quelque chose comme ça. Puis je faisais 30 minutes, là, je te l'ai donné. Merci, tu sais, il faut que je te laisse, tu sais. Comme une idée. Ah, on va y passer demain, eux autres. Puis fait, l'émission au complet, Denis. Ah oui, OK. Ben, regarde, il t'aime, c'est le fun. Il m'aimait. Moi, je l'aimais. Je l'aime, ce gars-là. Quand j'ai vu que tu as fait ça. Ben, vous devriez avoir du fun ensemble, puis tout ça. Puis il est tout seul à faire ce qu'il fait, Denis. Denis Lévesque, là. Je dis Denis comme si je ne le connais pas, en fait. Ah, tu ne l'as pas connu. Ben, pas beaucoup. Parce que lui, c'était là. Toi, c'est Radio-Canada. Oui, mais c'est pas… On peut se croiser, tu sais. On peut, tu sais, dans les… Tapis Rouges. Genre. Mais c'est jamais arrivé, mais… Parleur ça, il parlait à cet homme-là. Mais je suis sûr. Je suis sûr, pour vrai. Ah, fin, fin. Parce que c'est un personnage de la télé, puis il n'y en a pas comme lui beaucoup. Puis lui, il y a juste lui qui fait les choses comme ça, puis qui est comme à l'aise. Il a vraiment son style… Il n'est jamais nerveux, hein? Non, il n'est jamais nerveux. Il n'a pas l'air. Il a l'air chez lui, dans son salon, quand tu vas. Oui, oui, c'est ça. Là, parle-moi donc un peu. Parce que moi, je m'avais trompé. C'est un de mes recherchistes ce matin qui m'a dit à moi, « Ben non, Jacques, t'es des patates! » On va t'en vendre vite-vite d'eau. Ah, ça, c'est notre ami, Paul, qui anime la joute. Paul Larocque. Non, il n'y en a pas. Et puis… Voyons, j'ai de la misère avec mes… J'ai tout bêlé dans mes… Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu n'as tellement, on ne les montrera pas de joutes. Ben, c'est comme… Oui, c'est ça. C'est Emmanuel Latraverse, bon. Oh, Seigneur, je suis content que tu montes celle-là, bon. Ça, c'est notre ami… Notre ami… Ben, c'est de la caricature, tu sais, c'est comme… Non, 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 mais c'est de la caricature quand même. Il y en a-tu qui t'ont déjà rappelé et qui disait « Hey, t'aurais pu me mettre plus beau! » À gauche! C'est pas notre Président Premier ministre, à gauche! Oui, c'est ça. François Legault. Puis lui, à droite, pas Arruda. Arruda, oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est quand même les conférences de presse. J'aimerais… Fait que ça, c'est toi ou c'est le vrai? C'est François Legault qui fait ça ou c'est toi? C'est toi qui fait ça. C'est toi qui fait ça. Il y avait de la misère à mettre son masque à un moment donné. Il n'arrivait pas à le mettre comme il faut, mais c'est ça. Puis là, Dr Arruda, c'est ça. Fais-le-moi donc un peu, Marc. « The Bold and the Beautiful » puis « Young and the Restless ». Moi, je pensais que tu avais joué dans les émissions américaines. Non, ça, c'est des… Mais tu as fait des parodies. Oui, c'est que… Je pense que ça, tu fais référence au cœur à ses raisons, qui est comme une… Une parodie de soap… C'est ça, exactement. De soap américain dans le genre Young and the… Ah, t'es les deux, toi. Oui. Ah, puis « Underval », c'est les deux aussi. Les deux aussi, oui. On faisait chacun deux personnages. Puis à un moment donné, même plus que ça. Trois, quatre. Je te raconte une anecdote vite, vite. Vas-y, vas-y. Je suis assez quoi. Je ne connais pas beaucoup la culture québécoise dans ce temps-là. Encore bien moins dans ce temps-là. Je la connais un petit peu plus sur « Duke ». Puis « Underval », je la connais pas. OK. Fait qu'elle arrive assez quoi. Normalement, il y a de l'air, elle la met au bout. Elle mêle un peu. Elle a un accent… Elle s'exprime bien. Ben oui, c'est ça, là. Elle parle très, très… très, très éduquée. Très, très… Tu sais, disons, moi, j'ai fini mon école en secondaire 3. Elle est allée au cégep à l'université, c'est sûr. Puis, longue histoire courte, c'est qu'ils ont fait une farce entre les deux, puis je ne l'ai jamais catchée. Ah! Fait qu'ils doivent m'avoir ri de moins. Peut-être pas. Moi, je te le jure. Ben non, peut-être pas, là. C'était pas le pire. C'était pas le pire. J'étais contre le pire de toutes mes histoires de tout. Vas-y, vas-y. J'étais avec Normand Brathwaite, il y a le tour de sortir, mon bon gauté. Oui. Puis là, un moment donné, je suis là, puis il me demande à moi, mais Jacques, il dit, on tend à l'onde. Il dit Jacques, ben, tu mettrais un suppositoire, tu sais? Fait que là, moi, j'ai le gosset, j'ai dit, un suppositoire. Je ne sais pas c'était quoi un suppositoire. Fait qu'écoute, le lendemain, il arrive, je pose un suppositoire. Il a fait une chanson sur un suppositoire. C'est moi. Puis Anne de Val. Ah, ben oui, mais là, c'est le fun, ça. Mais tu sais, suppose-toi, moi, je ne savais pas le mot français. Mais t'en as-tu reposé depuis? Non. Non? Je tiens loin, là, tu vois. J'étais assez la marque. Tu peux te comprendre. T'as pas besoin de retourner. Ah, ben, ben, ben. Ah, en tout cas. Fait que là, ça m'explique un peu. Fait que toi, ce que t'as fait avec ça, c'était un peu des parodies, en tout cas? Oui, c'est ça. C'est comme une émission qui parodiait les... Le cœur, je l'avais marqué. Le cœur a ses raisons. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Hé, puis là, parle-moi donc un peu. On va aller à une autre place. On va aller... Je savais pas que t'étais docteur. Ben, là-dedans. Doc la brèche. Oui. Doc la broche. Oui. C'est-tu la broche? La brèche? Doc la brèche. Doc la brèche. C'était mal écrit sur Internet. Doc la broche. Non, non, c'est peut-être la broche parce que c'est... Les bandes dessinées avec funk et punk. Oui, c'est ça. Mais ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme... C'est le dessinateur, auteur de cette bande dessinée-là qui m'appelle à un moment donné et qui dit ça te dérange-tu si j'appelle un de mes personnages? Je vais le dessiner comme toi, là. En ton effugé. Genre, puis je vais l'appeler Doc la broche. J'ai dit, ben non, il y a... Doc la broche. C'est sûr qu'il s'est tatoué, Doc la broche? Oui, 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 c'est ça. Fait qu'il a fait des bandes dessinées comme ça, puis c'est ça. Il m'a dessiné dans son personnage. T'as aimé ça? Ben oui, ben oui. C'est cute. Hein? On a une photo de ça, JF. Je pense que... Funk est punk, là. Regarde donc ça, t'avais une photo. J'avais fait sortir une photo. Je sais pas du tout. J'ai pas vu ça. Il va aller la chercher. Puis pendant ce temps-là, il y avait Étienne et Sandrine. Ah, c'est ça, regarde les funk et... Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je sais pas si on voit le... Ah non, ça, c'est le... Ah, c'est ça. C'est Luca Jalbert. Excusez ça. Mon Dieu, j'ai oublié les noms ce matin, c'est fou. Il y a... Ça, c'est ses personnages principaux, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a un personnage qui, je pense, qui fait le... qui me ressemble. Puis qui est un personnage, un méchant. Puis Étienne et Sandrine avec Anne d'Orval. Ça, c'est les bobos. C'est quoi, c'est les bobos? Ça, c'est une série à Télé-Québec. Télé-série? Ouais, c'est une série où c'est deux petits snob du Plateau Mont-Royal. Hein? Je t'avais dit, t'as l'air à Anne d'Orval? Non, non, mais... Ouais, mais là, on joue, là, c'est des rôles parce qu'Anne n'est pas snob du tout. Non, non. Dans la vraie, elle est... Ah non, non. Elle est adorable. C'est québécois et tout. Ben, elle s'exprime bien, tu sais, puis... OK. Mais, terre à terre. Ah, complètement. Elle m'avait marqué dans le... Avec un autre membre à toi, elle m'avait marqué. Ouais, mais là, c'est... Non, 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 non. Je suis sûr que non, elle est pas... Anne est vraiment respectueuse, puis elle est vraiment... Ah oui. C'est juste moi que tu comprenais pas ce qui se passait. Peut-être, peut-être, ou peut-être que tu... C'est pas peut-être, tu comprenais pas ce qui se passait. Ben, c'est ça. Peut-être que tu l'as pris pour toi, puis c'était pas... Non. C'est pas... Mais suppositoire, ça sauve la vie de bien des acteurs de théâtre, hein. Pas dans... Pas dans la voix, hein. Des fois, hein. T'arrives au théâtre, là, t'as... T'as une extinction de voix, puis tu t'en vas parler, puis crier pendant deux heures de temps. C'est pas... Ça fait un job. Ah, ça fait un job. Ça peut faire un job. Les piqûres aussi, là, dans les fesses, là, des mots cinéoles, là. Je sais pas. Les médecins, moi, quand j'animais un show, le soir, là, le Grand Blanc avec un show sur le tournoi, puis c'est arrivé à un moment donné. J'ai fait ça pendant trois ans, puis à un moment donné, j'ai eu une extinction de voix, puis là, je disais, comment je te parlais comme ça? Je disais, je peux pas animer un talk show pendant une heure de temps, tu sais, avec des invités. Fait que ma productrice a fait venir un médecin qui m'a donné une injection, puis... Tout de suite, ça a marché. Bien, ça marche. Ça marche pas longtemps, mais ça marche... Tu fais une émission. Tu fais une émission, puis les dernières dix minutes, ça revient. Ça commence à s'en aller, mais ça marche... Ça arrive à faire une émission. Un autre ticule! Un autre ticule! Mais c'est vrai que ça peut sauver la vie, oui. En 2018, cette année-là... Oui, ça, c'est à Télé-Québec. On a-tu une photo? Bien, ça, c'est ce que je suis en train de faire, là, en fait. C'est ça, cette année-là? Non, ça, c'est les bobos. T'as-tu une photo, cette année-là? J'ai l'impression que je t'ai fait sortir. Ça se peut bien, mais c'est... Bien, tous les sketchs qu'on vient de voir... S'étaient faits là. S'étaient faits là-dedans. Mais pas tous, mais une bonne partie étaient faites là-dedans. Non, parce qu'il y en a... Il y en a aussi que j'ai passé tes droits. Parce qu'à un moment donné, t'as eu... Moi, j'ai fait une couple de shows avec toi, je pense, où je t'ai vu ou... Peut-être que tu m'as vu. Il y avait le show, le Grand Sournois, puis il y avait l'autre aussi que t'as fait un gros show, un talk show de même... Le Grand Blond. Ben, c'est le même. Le Grand Blond avec un show Sournois, c'est le même show. Mais t'en as fait un autre aussi. Ben, j'ai fait La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est à 7 heures. C'est ça, mais on en a parlé tantôt un petit peu. Mais le Grand Blond, autrement dit, c'était un talk show. Ouais, c'était un talk show de fin de soirée, là, comme les... Mais tu te rappelles pas si j'ai passé ou non, hein? Je pense pas que tu sois venu au Grand Blond. Ok. J'ai pas l'impression ou si t'es venu, t'étais peut-être en extérieur, mais je pense pas. Non, non. Je pense pas parce que... C'est peut-être que je dois avoir vu l'émission en TV, puis je pense que j'ai pas assez dedans. Tu t'as dû la voir. Non, mais c'est pas prétentieux. Non, 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 non. C'est juste parce que je savais de quoi je parlais quand j'ai vu le Grand Sournois. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est encore Éric Salvaille dans... C'est ça. Ça, c'est des captures d'écran, des petits sketchs de cette année-là, en fait. En 2020. Hum. Là, on s'est vus. Mets une belle photo en 2020. En 2020. Là, on s'est vus. Oui, dans le fard dans la nuit, oui, c'est ça. On s'est entendus, c'est-à-dire. On s'est entendus. On s'est entendus. T'as pris une belle photo. Check me la belle photo de moi, là. Ça, c'était pendant que je faisais l'entrevue avec toi. Ok, mais toi, t'étais pas, c'est ça. J'avais l'air heureux en maudit. Oui, 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 c'est vrai. J'ai eu tellement de come back de notre émission. Oui, bien, je suis le... C'est le jeu. Là, le monde... J'ai croisé, puis même la semaine passée. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. Ça doit faire quoi? Trois mois, au moins? Ah, ça fait... Ouais, peut-être cinq mois, peut-être. Cinq, six mois. Puis j'ai quelqu'un juste cette semaine qui a passé. Je te jure. Oui, parce que ça a repassé en reprise. Pas vrai? La semaine passée, je pense. Ça fait que quelqu'un est arrivé et m'a dit, « Hey, genre, t'es la bonne en maudit, c'est ton entrevue avec Marc Labrèche. » Oui, mais c'est vrai que c'était le fun. Puis le technicien qui l'a monté après, parce qu'il fallait comme couper dedans, parce qu'on a parlé longtemps, puis à un moment donné, il a fallu ramener ça... Ah oui, ils m'ont coupé? Non, mais ils ont coupé des bouts. C'est la première fois qu'il me coupe? Non. Mais il a fait... Il est bien le fun, lui. Il est bien le fun, hein? Bien, moi, je ne te comprends pas, moi, mon papa. Mais non, mais... Parce que là, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on rentre dans un temps précis à Radio-Can, tu sais. Mais... Non, c'est ça. Il t'a trouvé bien le fun, lui aussi. Il a dit, il est super sympathique. Moi, j'adore faire des entrevues à Radio-Canada. C'est ça. Quand t'arrives en bas, là... Ben oui, ben oui. Les mondes sont tellement simples. Même les mondes qui préparent, là, tu sais, qui te reçoivent, puis... Oui. Un café, puis t'es-tu correct? Genre, t'es-tu correct? Oui. Oui, oui, les gens sont fins. Les gens sont fins, c'est sûr. Parle-moi un petit peu de tes projets à venir. Ben, je fais la... Je continue à Télé-Québec. Je fais une émission, moi, une heure par semaine, qui commence en septembre, là, en onde, là. C'est ce qui s'appelle cette année-là, là. T'en as parlé tantôt, puis c'est comme une émission culturelle. Ça recommence. Ça, t'es content? Ah oui, j'aime ça faire ça. T'es passionné? Ah oui, 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 j'aime ça faire ça, oui, oui. Ça, c'est-tu de la radio? Non, c'est de la télé, puis... Télé? Oui, là, il y a une heure, avec des collaborateurs, là, des... Des recherchers du monde, tout. Oui, puis... Oui, c'est ça, exactement, puis... T'as-tu des invités? Oui, il y a des invités aussi. Il y a un invité par semaine. Pas vrai? Un ou deux invités par semaine, culturel. Culturel. Celui-là, culturel du Québec. Ouais, genre, c'est la... Puis on... Ça m'a dit, tu pourrais avoir, là, mettons, le chanteur, là, qui... Pas de piché, mais il fait partie de la culture, non? Ben oui, absolument. Dan Pigrat pourrait venir à un show comme ça. Ben oui, c'est ça. Non, non, c'est comme... Il y a plein de monde qui viennent, que je suis content de rencontrer, puis c'est comme... C'est une heure par semaine, puis il y a des conversations, des chroniques culturelles, puis il y a des sketchs, puis... Ça fait que je fais ça. Puis je tourne dans Léo, une série à TVA, sur Illico, en fait, qui était... C'est Fabien Cloutier qui écrit la série, puis c'est comme... Encore une télésérie. Ouais, une télésérie, ça. Ça veut dire... C'est comme du théâtre, tu as une télésérie, non? Ouais, genre, si tu veux, là, c'est comme un... Tu sais, avec des personnages, puis une histoire qui est étalée sur douze semaines, là, douze fois une heure, puis je fais un boss de shop là-dedans qui fait des gâteaux, puis... En tout cas, si tu as besoin d'un boss, on en a un, ici. Oui. Ta femme? Tiger! Ah! C'était ton boss avant, qu'est-ce que tu peux être ton boss encore? Regarde, là! Oui, c'est vrai qu'il peut être... Il était encore... Hey, c'est fou, là! C'était ton boss, il me dit! Eh oui, ben oui! Moi, j'avais demandé, Tiger, tu vas te faire des surprises, j'ai dit... Ça, c'était au grand blond, c'est ça, OK! Je pensais que c'était à la fin du monde, mais c'était au grand blond. Je sais pas. Parce que je reconnais le décor en arrière, puis je pense qu'il était venu une couple de fois pour... Il était son boss! Oui! Comment tu peux être son boss? Mais c'était un sketch que j'avais fait. Oui, oui, c'est ça! C'est qu'il me donnait des commentaires sur mon travail. Ha! 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 Puis qu'il aimait pas vraiment, il trouvait... Ha! 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 Il trouvait pas ça assez bon, puis... Fait qu'il venait me faire des critiques de temps en temps, puis il venait me dire que... J.F. M'ont dit la plus belle, la dernière photo comme en là, Junior. M'ont dit comme en là, avant. T'as-tu connu la lutte un petit peu? T'as-tu connu la lutte un petit peu? Lui, il était contre Al Kogan. Lui, c'était un gars qui s'était plutôt sur le ventre de main. C'était un Africain. OK. Il venait de Uganda. OK. Puis il faisait les finales à travers du monde entier contre Al Kogan. OK. Fait que... Il faut que tu sois un amateur de lutte, donc... OK. Bien, je l'ai pas... Lui, je l'ai pas vu. C'était un méchant personnage. C'était des 300 livres. Puis tu sais... Mais... Mais... Mais longue histoire courte, c'est que... Bien écoute, j'ai une surprise pour toi. OK! Hein? Oui, oui! Ha! 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 Hey, c'est là que... Ça, je peux laisser ça ici. Il n'y a pas de trouble. Hum! Hum! On va revenir. Ah oui! Si on est capable. Hé! Tabarnouche! Là, on s'en va où? Max, je t'avais promis une grande surprise. Une grosse surprise! Hop-a-l'air! Bien oui! Hop-a-l'air! Je vais te présenter un acolyte à moi. Un ami à moi. Toute ma vie m'a suivi. Ah! Le matelas? Le matelas. Mais là, tu vas pas me faire une prise? Bien, j'aimerais ça te faire une prise. Non, non, mais c'est parce que... Merci beaucoup! Ça, c'est bien encouragé. Il y a des bonnes assurances. Oui, c'est ça. Vous êtes assurés quand même? C'est ça que Max, j'aimerais ça te faire une prise. Ah, tabarnouche. Mais j'aimerais aussi quelqu'un que je voulais que tu rencontres. Oui. Je voulais que tu rencontres quelqu'un de bien spécial. Non, quelqu'un de spécial. Ah non! Moi, je suis rien. Arrête, Tiger! T'es mon héros. OK. All right, Tom! Ah! Qu'est-ce que je fais, là? On l'emmène, mon homme! Oh, boy! Bien, homme à te présenter. Oh! Ah, tabarnouche! Regarde-le. C'est son adversaire! Oh! Come on, là! Oh! Tabarnouche! T'as trop voulu faire de la lutte? Ben non! Hein? Non! J'ai jamais voulu faire de la lutte. Non, non, mais... Hey! Come on, là, c'est son père, come on, là. Lui, c'est come on, là, Junior. Sacrifice, pas vrai. Ben, lui, écoute, je vais t'expliquer, là. Lui, là, quand il t'étrangle, là. Ouais. Ça fait mal en vos us. Ah oui, hein? N'ouvre pas, on va me mettre du bon site, là. Ben oui, mets-toi de face à... Puis mets-toi entre nous deux, surtout. Parce que là, tu saches que quand il y a lui, là, il met la main sur toi, là. Ah, tabarnouche! Écoute-moi, là. Il y en a des doigts après ça, ici. Oui, je vois, ben oui, il y en a plusieurs, hein. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Tabarnouche! Bon, dis ton autre main! Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Fait quand il te pungue de la main, là, tu vas voir, pis il te lève au bout de bras, là, comme ça, Marc, là. Pis là, il te pitte sur... T'es-tu connu avec ça? Ben, je sais pas, là. Hein? Je sais pas, là. Moi, j'avais pas prévu ça, là, pis j'ai mangé de la fondue chinoise hier. Fait qu'avec ses mains comme ça, là, je vais faire un lutteur avec lui. On va l'appeler Kamala Jackson. Kamala Jackson. Tu sais, comme Michael Jackson. Ok. Pis Kamala Jackson. C'est si bon, tu penses? Moi, je trouve que tous tes choix, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment le fun. On aimerait... Dans le fond, là, comment... Je peux pas faire ça, pour vrai. Ben... Es-tu sérieux? Ben, pas ce prise-là. Pas ce prise-là. On va t'en faire une à deux, hein. Une confortable. Je veux juste que tu te souviennes des terrasses montagnes, mais je veux aussi que tu te souviennes du matelas que t'as passé avec moi, en fait. Ah, tabarne! C'est le matelas! Ok. Je garde-tu ma casquette pis tout? C'est à suggérer que tu l'enlèves. Je pense que... Tes lunettes aussi, je pense que c'est le mieux désormais tous. Ouais, c'est une bonne affaire. Sacrifice! Ta montre aussi, c'est... Non, non, c'est pas grave. Ah! J'ai... Mon portefeuille? Oui, tu peux enlever ton portefeuille. Tu peux enlever ton portefeuille. Ah! Qu'est-ce qu'il me reste? Hé! Boss! Ouais, attends, moi, je vais parler un peu, aussi. Ouais, donc, boss! Tu te vois pas dans le top, c'est là, côté-là? You think it? Oh, oui! Ah, boy! Ben, sur la caméra, tu sais, je suis pas grand, bon. Écoute bien, celle-là. Tu t'en souviens quand tu travaillais pour moi? Oui. Bon. Oui, boss. T'étais 27 ans, je m'as jamais dit rien, t'étais 27 ans parti. Ah, oui. Ben là, c'est à ton tour de se faire brasser. Ah, boy, doy. Oui. Merci, boss. Parce que je t'aime. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans, je le sais, puis je le sens. Tiger... Mais c'est pas nécessaire, hein? On peut aller, hey, on peut aller prendre un verre tranquille, là. Non, ça, c'est trop tranquille. Après, après. Non, non, après. Après. Tiger, tu vas aller là-bas, puis tu vas voir si... Je veux juste que tu me diriges pour pas que je passe à côté du matelas. OK, correct. Étape. Je veux juste que tu me diriges pour pas que je passe à côté du matelas. Parce que c'est toi que je passe à côté, moi je passe à côté aussi. Non, toi t'es dans le milieu, t'es correct. Comment là, il a jamais, jamais fait ça de sa vie. Je vais peut-être le prendre pour faire un lutteur avec lui, là. Parce que je trouve que t'as tout ce que ça prend pour être un lutteur. T'es beau, t'as tout ce que ça prend. Là, écoute, il entend pas rire, hein? Non. Non, mais... C'est une joke quand le diévole, mais il prend à cœur. Tu sais, tu peux dire non. You can say no. All right! Ah non. Alors, après, ce qu'on va te faire, Marc, ça va être un souvenir pour la vie. Ah, c'est ça. On a 9 à 1 ici, hein, si on a besoin. Fait que là, regarde, viens-t'en, mon Marc. Ah, seigneur. Comme ça, comme ça... Là, il faut que je t'explique comment ça marche, comment là. Oh, my God. Je vais juste... Oui. Sais-tu quoi je vais faire dans une démo? Viens ici, Tiger. Viens-t'en, Tiger. On va faire une démo avec toi. Hé, hé! T'as pas le goût, hein, boss? Viens-t'en. Viens-t'en, mon père. On va... J'allais prendre un verre, moi. Non, 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 Marc! Viens-t'en. OK. Je veux juste te le montrer. Une souplesse. OK. On va te le faire une souplesse. Ah, une souplesse. Fait que ce que je veux qu'on fasse, comment... Mets-toi à côté de moi, comment là. Je dois que ce soit sûr que quand tu tombes, tu tombes sur le matelas. OK? Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber, laisse-toi tomber sur le matelas. Ça sera pas mieux qu'un x2. Non, non, non. Laisse-toi tomber sur le matelas. Boom! Mais là, tu prends tout le matelas. Faut-tu prendre juste un bord? Ah, ça va. Prend juste un bord. Parce que Marc, il va être entre nous deux. Mais peut-être pas, finalement. Vas-y. Non, mais tombe sur le matelas. Tombe pas à côté. Vas-y. Non, non, viens-t'en ici, comment là. Faut que tu tombes sur le matelas, mais sur le bord. Mais sur le matelas. Vas-y, tombe sur le matelas. Parfait. C'est là où tu tombes. Parce que moi, il va tomber ici. Puis Marc, il va tomber ici. OK? On va te donner un exemple avec Tiger. On va pratiquer avec Tiger. Moi, je suis le domaine. Hein? Fais comme tu veux pas. C'est câline. Je peux pas croire. Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu? Peigne son cou comme ça. T'as-tu ta main autour de son cou? Oui. Ça, on n'a pas besoin. Peigne son... Non, regarde. Ça, il faut que ça aille par-dessus sa tête. Toi? Comme ça. Puis moi, comme ça. Puis là, il faut le pogner par les culottes. Tiens-toi, ça va. Oui. Montre-la en haut. Mets tes pieds droit droit dans les airs, Tiger. Puis là, on y va ensemble. Viens-toi comme aller, on y va. Boom! Tu vois? Bien, c'était parfait. C'est fini. Merci beaucoup, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Oh, c'est bon. Non. Hey, bravo, hein? Colin, c'est beau, boss. Mais là, ça va être pire pour toi. Oui, je sais. C'est parce que t'es plus long. C'est ça, ça va être plus long. Fait qu'il faut que tu gardes tes jambes bien, bien droites. Ben oui, j'ai bien vu ça, hein? Colle tes jambes aussi. Oui, collez les jambes. Collez les jambes. OK, parfait. Comment là? Ça va bien? T'es-tu en forme? Wow! Sacrifice. OK. Il a jamais fait de la lutte de sa vie. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Non, pas toi. Je parlais de comment là. Ah, OK. Pogne la ceinture. OK. Il y a-tu sa ceinture l'autre bord, comme moi? OK. Ma ceinture, par exemple, c'est une ceinture slack. On va pogner les culottes avec. Correct, c'est parfait. On va pogner les culottes avec. Est-ce quelqu'un qui veut me passer une ceinture? Non, non, c'est correct. OK. Mets autour de mon cou ta main, Marc. Autour de mon cou. Là? Comme ça, rentre-toi dedans, là. OK. Même chose avec Kamala, l'autre bord. OK. Est-ce qu'on est égales, tout le monde? Oui. OK. Attends une minute. Tiens, on peut... On peut aller prendre un coup, l'aide, tranquille, là. Voulez-vous compter avec moi quand je fais ça? Ah, c'est bon. On va faire un, deux, trois, go. Oui, ça va être correct. Et on dit bye-bye, mafia bref. Non, parce que là, là, je joue, parce que dans le fond... Dans le fond, je fais semblant d'avoir peur, là. Il est brave, hein? Il est brave, ça n'a pas de bon, ça. OK. Penche-toi un peu. Tiens-moi assez solide le cou pour que ce soit comme ça. Oui. Laisse-moi d'entrer ta main dans tes culottes. Oui. Tiens ça comme ça. Il n'y a pas d'expositoire, là. Non. Bouge pas une seconde. OK. Au moins, Kamala, il a mis ses doigts dedans. Il n'y a plus de place, le poignetain. OK. Est-ce qu'on est prêt, tout le monde? Oublie pas de faire une chandelle, mon Marc. Oui, je vais essayer ça. OK. On 4, 3, 3, 4. Ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais. Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ouais ! T'es en好 scene ! Hé, là il a écouté. Hé, merci, merci, hein. parce que vous autres, vous êtes forts. Mais j'ai la main, j'ai le plus beau mot de la fin. Je peux pas croire contre... Il est temps, mon tailleur. Je viens de mettre entre les jambes de Marc. Ben là, c'est une façon de parler. Tu sais que dans notre temps, nous autres, on disait à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais là, à cette heure, on va dire à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Merci, Jacques. Merci, tout le monde. Merci, Marc Leroy. Merci, bien non. Ça a été une joie, pour vrai. Merci, mon ami. Merci, tout le monde, pour toutes mes invités cette année, le podcast. Monsieur, merci. Marc, la crème de la crème, merci beaucoup. Ben voyons, ça m'a fait plaisir, mon ami. Y a-t-il fait, Marc, d'avoir venu ici? Ça fait plaisir, vous avez un beau spot. Vous êtes chanceux. Vous allez l'en canter. Allez, on va vous envoyer le DVD. Non, 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 non. Le VHS. Le VHS. Le VHS. Le VHS.